Le combat des lions de Madagascar 22 millions d'habitants peuplent l'île gigantesque de Madagascar, située au nord-est du continent africain. Le secteur agricole emploie la majorité des habitants, dont 85% vivent en milieu rural et dans des conditions d'extrême pauvreté. Dans les villages reculés, beaucoup n'ont aucun accès aux soins médicaux. Si l'île rouge a aujourd'hui de nombreux défis à relever, celui de la santé compte parmi les plus importants. Et en particulier, le défi de la santé oculaire. Selon l'OMS, 570 000 malgaches sont handicapés visuellement. Un tiers d'entre eux sont aveugles, dont 50% à cause de la cataracte. Mais cette cécité pourrait être évitée. Je pense que les causes principales, c'est le manque de sensibilisation. Et aussi, après, une fois sensibilisé, l'accès aux soins. S'ils habitent dans un milieu rural, des fois, nous avons des patients qui marchent pendant une journée ou deux journées pour arriver à l'endroit où ils prennent encore le taxi Bruce pour venir. Une fois arrivée à l'hôpital, c'est aussi le problème financier. Parce qu'à l'hôpital, la plupart des soins, c'est payant, c'est trop cher. Donc l'hôpital, c'est vraiment le dernier recours. Pour pallier au manque de moyens financiers, le ministère de la Santé s'appuie sur des ONG. Crééé il y a 20 ans, le Lions Club est l'organisation la plus active sur le terrain de la vision. L'association dispose d'un local au sein de l'hôpital public AJRA, à Antananarive, la capitale. Elle propose chaque jour des consultations ophtalmologiques gratuites, ainsi que des lunettes à prix réduit. Myopie, hypermétropie, astigmatisme ou presbytie, le Lions Club lutte activement contre les erreurs de réfraction non corrigées, qui sont la deuxième cause de cécité chez les enfants. Pourtant, une paire de verres adaptées suffirait le plus souvent à solutionner le problème. Olivier Raben Yamina, président du LSFM, Lionside First Madagascar. Notre association Lionside First Madagascar, elle a été créée il y a 20 ans de cela. C'est une association à but non lucratif, qui a été créée avec l'appui de notre fondation, le Lions Club International Foundation, qui est aux Etats-Unis, et qui nous subventionne, et avec l'aide aussi sur place du ministère de la Santé. Depuis notre création jusqu'à ce jour, nous avons opéré 86 611 cataractes. Et 112 000 paires de lunettes ont été distribuées. Nous faisons des activités pour aider les démunis, surtout. Nous demandons une contribution symbolique, je dirais, puisque les gens sont pauvres, ils ne peuvent pas payer le prix total. Ce sont les partenaires qui nous fournissent la plus grande partie de ce qu'on a actuellement pour fonctionner. En fait, notre problème principal, c'est la pérennisation. Si jamais les partenaires nous quittent un jour, comment on fait ? À 400 kilomètres d'Antananarive, Fianaratsu est une petite ville des Hauts-de-Terre de Madagascar. Chaque année, depuis 4 ans, le Lions Club organise une grande expédition au fin fond de la Brousse, pour soigner les populations vivant dans les zones reculées et qui n'ont pas accès aux soins. Cette année, Ruben, 81 ans, ex-président du Lions Club Cannes-Croisette-Riviera, et sa compagne Daniel sont venus de France pour participer à cette épopée fantastique. Ruben Martinovski. Je me suis dit, avec Daniel, nous allons aller à Madagascar et je vais leur donner les fonds. Et je suis très heureux d'être venu, parce que je m'aperçois que vraiment, ils ont besoin de nous. Daniel Delavenne. Une expédition extraordinaire. On prend l'avion, ensuite un bus, ensuite le bateau. Je veux dire, ça dure trois jours. C'est impressionnant, cette vie là qu'on a pendant quelques jours. On est extirpés de notre milieu et de nos habitudes d'enfants gâtés, au fond. Diabétologue, chirurgien ophtalmologiste, otorhinolaryngologiste, dentiste, l'équipe médicale au complet a pris place à bord du Cannot pour une traversée de 12 heures dans une ambiance festive sur le splendide canal des Pangalans. Marie-Dominique Leung est la coordinatrice de cette opération d'envergure. Tous les lions de Madagascar se connaissent évidemment. Ça va faire six, sept fois qu'on revient sur nos barques. Mais c'est la quatrième édition où vraiment, j'ai beaucoup de clubs qui viennent avec moi. Le drapeau des lions, flottant au vent, annonce aux habitants des villages l'arrivée de l'expédition. Cela fait un mois que des messages radio sont diffusés trois fois par jour. Le slogan du lionisme, c'est « We serve ». « We serve », ça veut dire beaucoup de choses. Je ne le prends pas à la légère puisque je vois vraiment la nécessité d'aider les gens, de pouvoir les sortir des ténèbres. Daniel. C'est toujours un plaisir de savoir que ce que nous faisons pour ce club a une véritable portée humaine. Les Malgaches, j'ai trouvé que c'était un peuple de gens gentils vraiment, qui sont accueillants. Vraiment, ils nous ont beaucoup entourés et ça, c'est très appréciable. Je crois qu'ils veulent aussi améliorer leur situation. Après une courte halte dans un village bordant le canal, le canote des lions reprend la route. Très tôt ce même matin, un canote public a également pris le départ. À son bord, hommes, femmes, enfants, plusieurs dizaines de villageois s'entassent littéralement sur l'embarcation. Parmi eux, plusieurs Malgaches se rendent également au petit village de Nusvark. Ils espèrent pouvoir bénéficier d'un dépistage et des soins oculaires gratuits. Tous les habitants de la région ont été avertis à l'avance de l'arrivée de l'équipe médicale à Nusvark. J'étais venue sur place pour faire une sensibilisation, pour inciter les gens à venir. Par rapport à ce que nous faisons, cataractes, diabète, extraction dentaire. Nous envoyons des messages par radio, trois fois, quatre fois par jour, pendant un mois. On appelle ça pré-dépistage, qui se prépare un mois à l'avance. Il faut qu'elles soient bien préparées pour qu'on ait autant de personnes. Sinon, il n'y a personne qui vient parce qu'ils sont dans leur zone reculée. Le jeune Mahandri, malvoyant, fait partie du voyage. On a reçu l'information par les médias. J'habite à Faneville, un petit village à 20 kilomètres de Nusvark. L'hôpital le plus proche est dans la ville de Fianaratsu. Mais c'est trop loin. Aller-retour, il faut au moins quatre jours de voyage. Et puis, je n'ai pas l'argent pour l'opération. J'ai de gros problèmes aux deux yeux et j'espère pouvoir me faire opérer. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Nusvark. Parce que là-bas, les soins sont gratuits. Un peu avant la tombée de la nuit, le canote des lions arrive à destination. Les mâles contenant le matériel médical sont déchargés par les habitants et déposés en lieu sûr. Thierry, pour ma place, c'est toi qui a dormi. Tu le prends. Non, finalement, je suis où ? Dans l'eau. Après un voyage de deux jours, les membres de l'expédition sont heureux d'être enfin arrivés. Ils peuvent à présent regagner les bungalows dans lesquels ils logeront durant toute la semaine. Le temps de cette mission, ils le savent, ils seront quelque peu éloignés de leur zone de confort. Mais le jeu en vaut bien la chandelle. Le lendemain de leur arrivée, dès l'aube, les lions sont à pied d'œuvre. Après un petit déjeuner copieux, l'équipe médicale se rend à pied au dispensaire situé non loin du village. Durant les sept journées que durera cette mission exceptionnelle, plus de 3500 malgaches vont affluer des villages alentours. Certains auront parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour venir se faire soigner. Les trois premiers jours seront consacrés au dépistage des problèmes visuels, auditifs, dentaires et de diabète. Le docteur Erin Yanahari est chirurgien ophtalmologue à l'hôpital d'Antananarive. Notre mission ici, c'est de contribuer à l'amélioration du bien-être de la population dans le district de Nusvark. Cette mission est composée de quatre équipes. Et nous, l'ophtalmologie fait partie de l'équipe qui participe activement à cette mission. En ce qui nous concerne, on fait le dépistage des cataractes et puis donner les traitements pour les autres cas de pathologie oculaire courante. Et en deuxième lieu, notre mission consiste au traitement chirurgical des cas de cataractes dépistés. Toutes les anomalies sont passées au crible et un premier diagnostic est établi. Pour le moment, nous avons vu 130 personnes et on a dépisté 80 cas de cataractes. Pour notre équipe, c'est une expérience qui est très intéressante, qui nous touche vraiment à cœur. À l'hôpital, c'est différent de ce qui se passe ici, ou l'environnement où on travaille. Ça nous permet d'améliorer notre savoir-faire. C'est bénéfique pour la population. Harindra, 54 ans, a entrepris un long voyage pour accompagner son frère non voyant à Nusvark. Mon frère là, 200 kilomètres d'ici, il marche à pied 5 jours, il marche nuit et jour. Pour arriver ici, l'un marche à devant et lui à derrière. C'est comme ça. Le diabète étant l'une des causes principales de déficience visuelle, un test est effectué chez tous les habitants. Docteur Rabeanta, diabétologue. On profite de la mission pour faire le dépistage systématique de tout le monde, avec ou sans déficience visuelle. Et là ? Oui, c'est bon. Il faut appuyer fort. Vu qu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de dépistage précoce, les gens croient que ce n'est pas grave. Ils vont laisser ça, puis c'est la catastrophe. C'est surtout ici en Brousque le plus critique. C'est seulement lors du passage de ce type de mission qu'on peut vraiment faire quelque chose pour les gens qui ont une déficience visuelle. En tant que médecin, je suis engagé comme lion d'abord parce que je pense que je ne peux rien faire pour les diabétiques, mais qu'en tant que lion, avec le projet LSFM, ça ne fait que renforcer ma conviction et les moyens pour moi d'atteindre cet objectif. Parce que dans le projet LSFM, on opte maintenant pour l'approche système de santé oculaire complet. On ne pense plus uniquement aux cataractes. On pense à toutes les pathologies sécitantes, évitables. Au total, durant toute la semaine, pas loin de 1500 consultations seront dispensées. Sur place, les habitants bénéficieront de soins auditifs complets grâce à une équipe d'ORL. Enfin, des soins dentaires leur seront également proposés grâce au concours de deux dentistes qui procéderont à plus de 1000 extractions dentaires. Des opérations de sensibilisation seront également effectuées auprès de la population. Marie-Dominique. En toute humilité, je dis que c'est une très grande mission. Ce n'est pas du saupoudrage. C'est vraiment des choses qu'on peut palper. On va vraiment au fin fond du problème pour essayer de soulager la misère. Ici, à Madagascar, médicalement, il n'y a pas de prise en charge. Au niveau santé, c'est dur. Ici, c'est de la folie. Moi, je suis franchement étonné. Je me demande dans quel pays je suis. Un peu d'éléphantiasis. C'est typique de Filarios. C'est vraiment invraisemblable. Ce que je vois, ce que je ressens. Quand je vois cet hôpital, je me pose des questions. Conséquences cardiaques. C'est pire qu'il y a, à mon avis, 100 ans. Je ne comprends pas que le gouvernement ne fasse pas quelque chose pour aider tous ces gens et faire des hôpitaux normaux, avec de l'hygiène, avec des médecins. Insuffisance cardiaque, décompensée. Puis après le traitement, c'est compensé. Il rentre, puis paf, il revient. Dès qu'il se sente mieux, au pluriel, il abandonne le traitement. Il s'en fout de votre recommandation. Ah bah d'accord. Il faut bien reconnaître que c'est tout de même un choc. C'est un choc affectif et c'est un choc émotionnel. Ces gens ont une vie effrayante. La misère est apparente à chaque instant. On ne peut pas oublier ce que l'on a vu. On ne peut pas oublier parce que c'est des choses qui vous touchent. Ici, les enfants ne se plaignent jamais. Et les adultes non plus. C'est absolument incroyable. Ils n'ont rien. Et ils nous donnent beaucoup par leur gentillesse, par leur sourire. De vivre au milieu de ces gens, c'est vrai que ça remet les choses un petit peu en place. On ne peut qu'avoir envie de poursuivre cette action. Allez, viens. Assieds-toi. Prends verre. Rince. Je crois que tous les gens avec lesquels on parle, finalement, nous sont très reconnaissants. De leur apporter, mon Dieu, un peu d'argent. d'être conscients de leur situation. Ça nous oblige vraiment à imaginer toute cette vie quand nous ne sommes pas là. Monsieur Marc, il a 83 ans. Il est atteint d'une cataracte bilatérale. Donc, il va se faire opérer jeudi. Il est vrai que c'est une très grande mission. Parce qu'on a le voyage, on a les préparatifs. Et on a aussi les journées intenses. Consultation et dépistage en même temps. Il y a aussi la réfraction des lunettes. Et demain, on va commencer les opérations. Normalement, nous avons un objectif de 100 oeils à opérer. On l'a presque atteint. Mais d'ici demain, cela va augmenter malgré qu'il n'y aura plus de consultation. Parce qu'au fait, les personnes dans des villages à proximité, ils vont aller, ils vont voir, et les autres personnes du village vont venir pour se faire opérer. Ils veulent se rassurer que vraiment, ça marche. Donc là, nous aurons encore plusieurs personnes qui vont venir en voyant leurs voisins qui ont retrouvé la vue. Oui, c'est comme ça. Pour le maire de la petite commune de Nusvark, cette expédition est une véritable bénédiction. En tant que maire, je suis très heureux de la venue du Lions Club. C'est la quatrième expédition à Nusvark. C'est une chance immense pour les habitants de la région parce que les villages sont très isolés. Ce qui me fait plaisir surtout, c'est le respect du timing. Les Lions ont dit qu'ils viendraient aujourd'hui et ils sont là. Il n'y a pas eu de report. C'est important parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin. On les remercie du fond du cœur et on espère qu'ils reviendront pour d'autres missions parce qu'on en a vraiment besoin. Une nouvelle journée de travail s'achève et comme chaque soir, les Lions se retrouvent devant leur bingalop. Ça va ? Oui, oui. Est-ce qu'on fatiguait ? Merci. Demain, avec les premières interventions programmées, la journée sera particulièrement chargée. Mais pour l'heure, Carpe Diem, place à la danse et à la détente. Aujourd'hui, les opérations de cataractes débutent. Durant trois jours, l'unique chirurgien présent sur place procédera avec l'aide de deux assistants et d'une anesthésiste à une centaine d'opérations. Un bloc opératoire a été aménagé dans l'un des bâtiments de l'hôpital de Brousse. La procédure débute par une opération à haut risque. L'injection de produits anesthésiants dans les deux yeux. C'est un bonnet. Keep on my job. Azin arrive, infirmière anesthésiste. On injecte entre le clopulaire et l'orbite. Les patients sont très courageux. On la rassure parce que s'ils bougent, on risque de perforer le clopulaire. Il est 8 heures lorsque le premier patient est installé sur la table d'opération. C'est un travail qui a besoin d'une pleine concentration et beaucoup d'efforts parce que moindre erreur, donc c'est la vue de la personne qui est en jeu. Le docteur Erin Nyanahari est assisté par le jeune Fetra Nyanah, étudiant en 8e année de médecine et qui rêve de devenir ophtalmologue. Je crois que j'ai toujours aimé aider les autres et je pensais pouvoir les aider en étant médecin. et là, je suis presque. C'est très difficile parce que l'attention est très importante. Pour décompresser un peu, je demande à mon supérieur si on peut mettre un peu de musique et ça fait déjà beaucoup de stresser. Ensuite, je prie à mon Dieu de m'aider quand je sens que je fais mal. Et je regarde et j'imite mon supérieur. De le voir très calme pendant toute l'opération, ça me rassure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, nous avons fait 20 opérations, dont il nous reste à faire, 12. Au début, on a pu aller vite, mais au fur et à mesure qu'on avance, on sent la fatigue. Pour éviter les complications opératoires, on a diminué un peu notre vitesse. Sitôt l'opération achevée, les patients opérés quittent l'hôpital, entourés de leurs proches. On remarque qu'il y a une entraide de la famille et les personnes malvoyantes. Ça a été prouvé ici. Pour une personne, il y a tous les membres de famille qui arrivent, qui viennent. Les gens veulent que leur famille puisse avoir accès aux soins oculaires adéquats. Faute de moyens, ils font le nécessaire quand même. Ça, ça change un tout petit peu parce qu'avant, la plupart laissent à côté la personne qui a des problèmes de vue. Beaucoup aident les aveugles ici, à Madagascar. On habite en même toit, même logement, même nourriture, même église. On ne peut pas délaisser les. Même s'ils travaillent, les autres donnent des nourritures, portent à part la main, pour qu'ils soient heureux de vivre. Pour qu'ils pensent que je ne suis pas perdue, même si je suis aveugle. C'est ça. Aujourd'hui est un grand jour pour les habitants de Nosfark. C'est le moment tant attendu du retrait des poncements. Les patients et leurs familles sont inquiets, mais l'équipe médicale a bien travaillé. La quasi-totalité des opérations a réussi. Une fois encore, Marie-Dominique est en première ligne. Je pratique aussi le post-opératoire, là où on va ouvrir les yeux. Quand je rencontre une personne aujourd'hui aveugle, le lendemain, après l'opération, ils me voient. Là, il y en a qui pleurent, il y en a qui dansent, et quand ils me disent oui, tout nous a fait renaître une nouvelle vie, une seconde vie, on est émus. C'est une très grande joie qu'ils sortent de la personne et la personne arrive même à danser, à chanter à forte voix en retrouvant sa vue. C'est une chose qui est très émouvante. Si on peut faire ça tout le temps, c'est ce qui nous motive vraiment. En voyant les gens retrouver la joie, retrouver une vie normale et puis améliorer sa vie grâce à une nouvelle vision, c'est une chose qui est très remarquable. Pour clôturer la mission et établir son bilan, l'équipe procède à des tests de vision sur tous les patients fraîchement opérés. S'il y en a beaucoup d'associations qui font comme ça, ça va bien, ça va. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels au 0800 940 168 www.unadev.com Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions www.france.tv slash france-5 slash à-vous-de-voir-avec-des-tirés slash Auteur-réalisatrice Christine Strombonny Producteur-délégué Emmanuel Schlumberger Avec le soutien de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels Unadev du Centre National du Cinéma et de l'Image Animé et de France Télévisions Presse Valérie Blanchet Production Valérie Verdier-Ferré Thomas Bonnet Direction de l'unité de programme Patrick Charles Thibaut Romain Direction déléguée Environnement Découverte Art de Vivre Patricia Corfi Aurélie Taguay Cette émission Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Media et France Télévisions Découverte Cuidem ! Découvre un défilé Moune Découvres Amin Découvres Sous-titrage ST' 501